Shalom Sidra de Ré, deuxième montée, l'endroit choisi par Dieu. La deuxième montée de notre Sidra débute par une référence indirecte au Beth Amigdash, le temple de Jérusalem, indirecte, car seul y est cité l'endroit choisi par Dieu. Cette expression nous laisse deviner que non seulement le temple et ses ustensiles, mais aussi l'endroit, le mont du temple, est imprégné de sainteté pour avoir été choisi par Dieu. C'est aussi de l'endroit qu'il est question lorsqu'Avram aperçoit de loin le mont du temple, où il devra émouler son fils Yitzhak. C'est encore à propos de cet endroit que Yaakov s'exclame, quel endroit terrible. On comprendra alors la différence entre le Mishkan, le tabernacle, et le Beth Amigdash, le temple. Le Mishkan était mobile, il se déplaçait d'endroit en endroit avec les enfants d'Israël, et la terre où il avait pris place redevenait profane dès qu'il se déplaçait. Le temple, lui, une fois construit, devenait la demeure fixe de Dieu. La sainteté de l'endroit et celle du temple fusionnaient alors. Un autre détail peut maintenant être lui aussi compris. Le tabernacle se tenait toujours sur un plan. Le Beth Amigdash, pour sa part, construit sur une colline, le mont du temple, possédait de nombreux niveaux. En s'y déplaçant d'est en ouest, il fallait gravir des marches. Il est intéressant de noter que ces marches correspondaient précisément à des ascensions en sainteté. On gravissait des marches pour passer du mont du temple à la Ezrat Nashim, puis d'autres marches pour passer de la Ezrat Nashim à la Ezrat Israël, par la porte de Nicanor, puis d'autres encore pour pénétrer dans le Hechal. La sainteté s'était tellement imprégnée dans l'endroit même du temple que les ascensions spirituelles se traduisaient par des ascensions matérielles. Mais une question se pose alors. Pourquoi aucune marche ne séparait le Kodesh, le Saint, du Kodesh, à Kodeshim, le Saint des Saints, demeure préférentielle de l'essence divine ? La réponse est simple. La sainteté du Kodesh, à Kodeshim, le Saint des Saints, ne correspond pas à un niveau. L'infini divin irène de sorte que nos sages nous disent que l'arche sainte de deux coups d'ennemi sur une coup d'ennemi ne prenait pourtant pas de place, malgré le fait qu'elle ait une taille elle-même bien définie. Aucun nombre de marches ne pouvaient donc traduire l'ascension du Kodesh à l'infini du Kodesh à Kodeshim. C'est pourquoi le passage entre les deux parties du temple, Kodesh et Kodesh à Kodeshim, se faisait tout simplement. Peut-être donc doit-on déduire que la simplicité traduit mieux que tout l'infini divin.